Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mardi 18 avril 2023, 8h31 Nord du Québec, merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, merci à ceux qui vont s'abonner. Maintenant, vous le savez, on est déjà dans un cycle de changements majeurs, extrêmement, comment on pourrait dire, historiques. À tous les points de vue, on a des changements qui sont en train de s'effectuer, on en a parlé ensemble depuis des années, on se prévient les uns et les autres, merci d'ailleurs à ceux qui m'envoient des messages, les grands changements s'en viennent. Beaucoup de grands penseurs, beaucoup de grands scientifiques qui s'intéressent à la condition humaine, à l'histoire, à beaucoup plus que ce qu'on nous rapporte dans les médias, qui s'intéressent au-delà des frontières de, comment dire, du conformisme, que beaucoup de choses se préparaient, beaucoup de choses continuaient à se préparer au niveau social, politique, économique, l'intelligence artificielle, le contrôle total, le Big Brother, le vrai s'en vient, avec l'argent numérique, avec la disparition de tous nos droits, avec la surveillance qui va être continuelle dans nos vies, avec l'argent numérique, l'intelligence artificielle s'il devient la menace la plus existentielle, selon Elon Musk, je vous reviendrai là-dessus, il y a eu une entrevue qui a été donnée à Tucker Carlson, exclusive d'Elon Musk là-dessus, le spécialiste de l'intelligence artificielle, c'est lui qui l'a commencé, appelons ça comme ça. Il y a tout ça qui est en train de s'établir, on est en Troisième Guerre mondiale, et c'est pas moi qui le dis, c'est Emmanuel Todd qui rapportait ça, Emmanuel Todd, que mes cousins français connaissent sûrement, est anthropologue, historien, essayiste, auteur de nombreux ouvrages, plusieurs d'entre eux, comme La Chute finale, L'illusion économique, où, après l'Empire, sont devenus des classiques des sciences sociales, son dernier ouvrage, La Troisième Guerre mondiale, a commencé, est paru en 2022 au Japon, et s'est écoulé déjà à 100 000 exemplaires, donc on le sait, l'Occident d'un côté, la Russie, entre autres, et la Chine de l'autre, la guerre économique est déjà commencée, les bottes sont sur le terrain, c'est le jeune soldat qui nous apprenait ça, la semaine dernière, avant d'être arrêté, que des bottes des Américains militaires, des bottes de soldats et de l'OTAN sont sur le terrain, là-bas, dans le pays qui est opposé à la Russie, donc c'est une question de temps avant que tout ça éclate, de façon apocalyptique et nucléaire. Et dans un autre aussi domaine de changement majeur, on a le naturel, c'est-à-dire les changements climatiques, qui sont continuels, des événements importants comme des orages électromagnétiques qui peuvent être naturels ou provoqués en des impulsions électromagnétiques, EMP très importantes qui peuvent être déclenchées par des bombes nucléaires dans la haute atmosphère, qui nous ramèneraient à l'âge de pierre, ça c'est une menace qui est là, qui se prépare, on le voit, ici au Québec on n'arrête pas d'avoir des pannes d'électricité depuis quelques temps, bon il y a eu celle du verre là, mais après ça il y en a plein d'autres événements qui sont arrivés, est-ce que ça a été provoqué par des petites tempêtes géromagnétiques ou qu'est-ce qui se passe, il n'y a personne qui le sait, mais soudainement, les réseaux électriques, on le voit, sont très très fragiles et sont défaillants partout. Maintenant tu as d'autres aussi éléments naturels qui sont vraiment très importants, tu as des cycles naturellement pour des tremblements de terre majeurs, des éruptions volcaniques meurtrières et on le voit, la quantité d'éruptions volcaniques dans les dernières années a augmenté des éruptions majeures ce qui fait que tu as beaucoup, beaucoup déjà de couches nuageuses et de couches poussiéreuses qui viennent baisser la température de la terre, on le voit depuis 3-5 ans, il y a du froid, de la neige dans des pays où on ne s'attend jamais à avoir du froid et de la neige, puis il y en a en quantité phénoménale. Il y a les cycles du soleil, minimum, maximum, grand minimum, grand maximum, qui sont là aussi, qui font partie de la nature, l'inclinaison de la planète, il y a tellement de facteurs qui sont tous influents sur le climat de la terre. Est-ce qu'on doit s'en aller dans l'hystérie? Je ne le sais pas, mais dans la peur d'avoir des événements qui viennent donner comme des gros coups de hache dans l'histoire, oui, c'est sûr. Et on le voit en ce moment, ça bouillonne. Beaucoup de gens pensent qu'on est déjà entré dans un grand minimum solaire parce que l'activité solaire de ces cycles de 11 ans, même dans les maximums, était faible. Et on le voit avec les minimums passés, le Monder, entre autres, ça peut durer des décennies et ça refroidit la température de la planète. Puis pendant les grands minimums solaires, il y a beaucoup, et c'est documenté, d'événements cataclysmiques, plus de tremblements de terre, plus d'éruptions volcaniques. Maintenant, quelque chose de très fascinant, on a une alerte rouge qui a été donnée il n'y a pas si longtemps, et c'est le Sun qui rapportait ça, le 14 avril, donc il y a à peine une semaine, pour qu'il y ait un méga-séisme de magnitude 9 se produise au large des côtes du Pacifique. Alors qu'on vient de découvrir une fissure d'une taille de 600 000 au fond de l'océan, peut-être 1 000 km, les experts sont en état d'alerte craignant qu'une fissure au fond de l'océan ne déclenche un tremblement de terre apocalyptique. On sait qu'il y en a eu des tremblements de terre dans cette région-là, et ce n'est pas fini. On pense aussi au supervolcan de Yellowstone, qui connaît des éruptions majeures à toutes les 600 000, peut-être, 600 000 ans, serait en retard, puis on le voit, il y a beaucoup, beaucoup de surveillance qui se fait là-bas depuis quelques années, il y a beaucoup d'inquiétudes, il y a beaucoup de mouvements qui se font en dessous de ce méga-supervolcan. Donc le trou à seulement 50 000, à seulement 50 000, ce n'est pas loin, au large de la côte de l'État américain, de l'Oregon, crache du liquide chaud qui, selon les scientifiques, pourrait déclencher un tremblement de terre de magnitude 9, susceptible de dévaster la côte ouest. Wow! Il est situé le long d'une ligne de faille de 600 000 qui s'étend de la Californie au Canada, connue sous le nom de la fameuse zone qu'on connaît ici, en centre de subduction de cascadiens. Bien que le trou ait été repéré pour la première fois en 2015, les scientifiques avertissent maintenant que le liquide qui en sort est un soi-disant lubrifiant de failles qui permet aux plaques tectoniques de se déplacer facilement. Par conséquent, plus il y a de fluide dans les fissures des failles, moins il y a de pression entre les deux plaques tectoniques. Sans elles, la pression sous la croûte terrestre peut augmenter. Donc s'il y a des fuites, il y a moins de liquide, il y aura plus de pression, et ça peut amener un tremblement de terre vraiment catastrophique, apocalyptique. Donc ça, c'est pour cette chose-là. Très inquiétant, très, très inquiétant. Et en ce moment, on a le volcan le plus meurtrier de l'hémisphère occidental qui montre des signes d'activité accrus. Et c'est déjà en train de se produire. Alors on se parle, ce n'est pas rapporté beaucoup, mais ça se passe. Et c'est en Colombie, les évacuations ont déjà commencé. Le volcan Nevada, Nevado del Rio, est entré en éruption dans 85 ans, qui avait tué 23 000 personnes. Et maintenant, préviennent les autorités, le volcan pourrait s'intensifier pour être éclaté à nouveau. Les scientifiques avertissent que le volcan Nevada del Rio pourrait être une menace. Mais là, maintenant, c'est commencé. Les évacuations ont commencé. L'un des volcans nous rapporte le Daily Mail, il y a cinq jours. Au monde pourrait entrer en éruption dans les prochains jours. Et là, je pense que déjà, c'est commencé. On a évacué plusieurs milliers de familles déjà. Et c'est quelque chose d'important. Puis on le voit, la multiplication des éruptions volcaniques. Il y en a eu plusieurs en Russie la semaine dernière, on s'en est parlé. L'un des volcans les plus meurtriers au monde est sur le point d'entrée en éruption dans les prochains jours. Après avoir tué 25 000 personnes en 1985, le volcan colombien Nevado del Rio a été frappé par 6 000 tremblements de terre par jour dans les derniers jours. Le volcan est entré en éruption pour la dernière fois en 1985. Et là, on s'attend. Il s'est déjà commencé. Les évacuations ont déjà commencé. L'éruption a déjà débuté. Et le volcan qui s'est formé il y a environ 150 000 ans atteint une altitude de 17 717 pieds. Il se trouve environ 80 000 à l'ouest de la capitale, Bogota. C'est un stratovolcan composé de nombreuses couches de lave qui alternent entre cendres volcaniques, durcies et roches. Le 13 novembre 1985, le volcan a craché des cendres chaudes et de la lave à quelque 23 000 pieds dans l'atmosphère. L'événement a fait gronder le sol, libérant des coulées de boue, s'élevant à plus de 98 pieds à travers la région. L'éruption n'a pas été considérée comme importante. Mais la chaleur libérée, lors de l'événement, entourant le glacier, entourant le volcan, a libéré la coulée de boue mortelle sur le village en contrebas. Maintenant que le volcan montre des signes d'activité, les autorités ne prennent aucun risque et évacuent tout le monde qui est à proximité. Donc, une histoire à suivre. Mais encore là, on voit beaucoup, beaucoup d'activités volcaniques. Et là, tu parles des tonnes et des tonnes et des mégatonnes de cendres en haute atmosphère, plus tous les autres volcans qui ont aussi été, et le sont toujours, en activité très intense. Préparez-vous. 2023, ça va être une année, comme toutes les autres, mais celle-là plus spécifiquement, des plus éprouvantes, qui va nous amener, vous, vers probablement l'effondrement, peut-être, de toute notre société, avec ce qu'on voit comme conflit qui va se diriger, inévitablement, vers une guerre nucléaire. Puis, on voit toutes les tensions partout, on voit la guerre, des clans. Je peux dire une chose, wow, on n'est pas sortis de l'auberge. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !